... Toute la fraude sociale est en ligne de mire du gouvernement. Autre mesure prévue, Nicolas Sarkozy a annoncé aujourd'hui que frauder, c'est voler la Sécu et trahir la confiance de tous les Français. Le président prévoit d'obliger les bénéficiaires du RSA à travailler 7 heures par semaine. D'ici la fin de l'année, cette mesure sera testée dans 10 départements. Celui des Bouches-du-Rhône compte près de 90 000 bénéficiaires. Le président a assuré qu'il ne s'agissait pas de punition mais de dignité. On n'en a pas lorsqu'on ne peut survivre qu'en tendant la main. Fin de citation. Pour la représentante d'Emmaüs Saint-Marcel, c'est une fois de plus une mesure qui vise les plus démunis. On l'écoute au micro de Julien Desvages. On leur propose, on les oblige à travailler 7 heures par mois sur un truc qui ne sera pas nécessairement ni adapté à leur qualification, à leur parcours, à leur capacité. En plus, on n'y croit pas une seconde. Tout ça est très démagogique. Comment on va trouver pour tous les bénéficiaires du RSA 7 heures de travail pour chacun, comme ça par un coup de baguette magique ? On veut nous faire croire que les bénéficiaires de la RSA seraient des gens qui ne veulent pas travailler. Quand c'est le fait qu'il n'y a pas de boulot qui font que les gens, la plupart des gens ou une grosse majorité d'entre eux, bénéficiaires du RSA aujourd'hui, se retrouvent dans cette situation. Et on veut nous faire croire aussi et par la même occasion que les malades seraient eux aussi des fraudeurs. Sous-titrage Société Radio Nulle